La famille à moi La famille à moi, c'est lui, c'est 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 lui La famille à moi, c'est lui La famille à moi, c'est lui 1.800.000 à chaque fois, c'est ce que Gorou touche. Ce menteur me fait croire que c'est 500.000. Quand je le chauffe, c'est parce qu'il est comme ça. C'est un volant. Mais à partir de maintenant, voici comment c'est réparti. 300.000 francs pour mon argent. 500.000 pour ma fille Linda. Je décide qu'elle change de compte. Maintenant, les 1.000.000, lui et moi, moitié, moitié. Oh, Clémentine, c'est normal. Mais c'est normal. Pourquoi les hommes nous cachent leur salaire? Non seulement, chaque nuit ne nous laisse pas dormir. On accouche à longueur d'année, selon que nous nous préparons dans la maison. En plus, ils nous cachent leur salaire. On va partager leur salaire jusqu'au dernier sous. Ok. Jusqu'au dernier sous. Clémentine, fais-moi une photocopie. Il n'y a pas de problème, je vais t'en faire 10. Il faut que j'applique la même méthode sur deux côtés. Ne te laisse pas faire. Mais tu as raison. Un bon go. Je suis sur son dos comme ça. Oui, 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 oui. Je ne laisse pas. Toi, tu as quel problème là? Quel problème? Non, non, non. La clinique où tu... Attends. Mais la clinique où tu travailles, elle ne te paye pas. Mais si quoi? Mais pour que moi, pour mon salaire, tu vas améliorer toute la population? Tu vas juste la chercher ma petite soeur pour te plaindre? Elle est... Elle t'a dit que c'est moi qui m'a amenée? Je ne sais pas ce que tu fais ici. Elle va me faire quoi? Elle n'a aucune effiance de moi. Mika, tu viens de partir. Elle n'a aucune effiance de moi. Si moi, je refuse de te montrer mon salaire, elle ne peut pas me mettre en prison. Tu vois là, je ne sais pas pourquoi. Attends. Mika, tu as dit que c'est moi qui l'a amenée. Oh, écoute. Arrête ça. Tu vas discuter avec lui. Moi, c'est ce que tu fais. Hé, hé, hé. Quoi? Quoi que tu fasses ça? Tu vas me montrer ce bilitaire. Mais le butin, viens de le montrer. 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 Et puis, laisse-moi tranquille. Non, surtout, laisse-moi tranquille. Je l'ai fait pas ton. Faut pas perséviter mon petit là. Faut le laisser. C'est moi qui l'ai fait venir. Moi, je l'ai fait pas ton boulot. Pourquoi il est ici? Je l'ai fait pas ton boulot. Je l'ai fait pas ton boulot. De toute la façon, je roule ce bilet. Hé, la mère. C'est pas trop tôt. Non, la mère est bonne année. Je l'ai fait pas ton boulot. Merci, mais pourquoi est-ce que vous avez mis du temps comme ça? Non, c'est-à-dire qu'on a eu un problème à la vière de Digbe. Elle a bouffé la jambe. D'accord, j'ai compris. Bon, voici la lettre. Vous le remettez en main propre. C'est dans ce que j'ai demandé là. Où serez pour vous? D'accord. Faites attention, faut pas que sa femme va voir ça. La vieille mère Éric, depuis que tu es venu là, on sent que le pays est en train de bouger. Oh, je suis au Digbe, laisse mes pieds là. Dépêchez-vous. Faites attention, faut pas que sa femme la va voir ça. Y'a pas de l'airie toi là, elle dit de le remettre en main propre. Mais y'a compris. Tu vas laisser ta lettre là. La boy-frère de Léonard va ramasser ça, ça va voir là. Je te dis, si mon blé n'est pas sorti dedans là, va dans mes collègues ici. Il te dit ça à même temps. Je fais ça en même temps. Je crois. Nastou, ça va mieux aujourd'hui? Oui, ça va mieux. C'est fin, elle a le sourire. Nastou. Oui maman? Pardon, il faut me dire la vérité à propos de ta concesse. Si c'est Delta qui t'a forcé à faire un curetage, il faut me dire. Comme ça je vais porter plainte contre elle. Tu as compris? Nastou. Nastou. Amato, il faut lui parler. Il faut lui parler. Ca fait deux fois que je viens demander à Nastou. Elle veut rien me dire. Hein? Je comprends plus cette petite fille là. Je ne la maîtrise même plus. Nastou. Regarde-moi ici. Nous que tu vois là, on est pauvres. On n'a personne. Mais la loi est là pour tout le monde. Voilà. Ta petite sœur n'a rien chez Patricia. Elle va bientôt avoir son enfant. Et tel que je connais dedans, elle va porter son petit-fils bébé chou, bébé chou. Et pourtant, elle a déjà tué pour nous. Thérèse, il faut qu'elle nous dise la vérité. C'est ça. Comme si on va poursuivre d'être en justice, elle sera plus souvent. Elle ne portera pas son petit-fils. Et nous aussi, on ne portera pas pour nous. Voilà. Quitte, quitte. Z à Z. Regarde, il ne faut pas la protéger. Parce qu'elle vient d'assassiner un être humain. Elle ne doit pas vivre en liberté. C'est une crépitelle. On ne dit pas crépitelle. On dit criminel. Chaque fois que tu viens quelque part, tu t'arranges et on nie les gens. Tant d'avouer, j'ai déjà dit à ma mère que maman Delta n'y est pour rien. Hein? C'est un accident. Je suis tombée dans les escaliers. C'est un accident. Quel accident, Nastou? C'est quel accident ça? Tu entends? Elle me parle d'accident. Toi et ton père Bouhiri là, continue à protéger cette criminelle de Delta. Continue à la protéger. Une tueuse d'enfants comme ça, continue à la protéger. Tu as compris? Mais Delta a la chance ce matin que je suis occupée. Sinon là, j'allais rester ici jusqu'à ce que la vérité soit faite. Tu as compris? Regarde là, j'ai pensé. Ah bon, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Ça c'est enfin ça. Tu es là, tu suis Delta un grand mouton. Moi-même, je ne comprends pas. Hein? Je tombe enceinte, ce n'est pas là. La grossesse là aussi tombe, c'est la guerre. Ça c'est quelle histoire ça? Il faut avoir une maman comme Gaye Terrest pour vivre des situations comme ça. Je suis fatiguée même. De quelle façon de vivre mon camp? Rien de là. Il n'y a pas de billes après. Oh oh! Monsieur! Oui? Attendez. Voilà. C'est quoi ça? Regarde bien. C'est la liste de tout ce que tu vas m'acheter à la fin de chaque mois. Quoi? Où je vais trouver de l'argent pour acheter tout ça? Est-ce que je connais ton salaire? Donc je suppose que tu dois pouvoir m'acheter tout ça. Oh oh! Comme madame ne connait pas mon salaire, elle va rédiger un journal pour me l'envoyer. Attends madame. Ça là, ce qui est sur ta liste là, c'est plus de 600 000 francs. Et alors? Ce qui veut dire deux fois mon salaire. Tu dis quoi de côté? Je veux te dire que moi je touche exactement 295 325 francs. C'est facile s'il te plaît. 295 000? Alors? Mais qu'est-ce que je fous avec toi? Oui. Mais c'est ce que papa me donne chaque fin de mois. Et alors? Ah! Mais donc plus de mariage de côté. Ah bon? Tu vas plier ton barrage et sortir de chez moi. L'amour là, c'est pas forcé. Tu m'entends? Sors de chez moi! Rien de là. Tu crois que c'est ça qui va me décourager? Moi je n'ai pas honte. Tu comprends non? C'est ce qu'on va voir. Ça veut dire quoi ça? Bonne semaine. Bonjour Madame. Bonjour, c'est mon chef. Monsieur, elle est là. Et sa femme? Elle est là. Je vais intervenir. Attends-toi. Bonjour! Attends. C'est ta femme là qui est encore.. Je suis mort, je suis mort. Je suis foutu. D'accord. Je vois toutes les gâtés. Plémentine. Quoi ? Elle a quoi ? Elle a eu quoi ? Elle a découvert mon salaire. Elle a attrapé mon bulletin de salaire. Elle dit je suis mort. Mais... Mais c'est ton salaire. Ton salaire, c'est ton salaire. C'est l'argent que toi, tu gagnes par la force du travail. Mais toi, tu as commencé à avoir la fièvre et puis tu... Non, non, c'est pas ça même. Pour moi, c'est gâté. Ce qui est consommé, c'est consommé. Elle connaît déjà mon salaire, c'est mort pour moi. Mais tu vois que je suis venu ici, c'est pour préserver ton côté. Quoi ? Parce qu'elle vient ici ? Tu sais, qui dit Clémentine dit Delta ? Non, non, non. Delta est capable de te faire la même exigence. Mon ami, laisse Delta, là où elle est là, elle ne peut rien me faire. Quoi ? Sur mon argent ? Même au moment où tu venais là, quand le majeur d'homme est allé me dire que tu es là, je suis en train de discuter avec elle, à propos de mon salaire. Elle a même déprogrammé tout ce qu'on avait fait. On devait aller à Bassam là. Elle dit elle va pas. C'est un complot. Je lui ai pas montré mon salaire. C'est un complot. C'est un petit complot. Si c'est ça là, le complot qu'elles vont faire là, c'est un petit... C'est même voué à l'échec. Pour mon argent, elles vont faire un complot comme ça pour venir... Elles vont faire quoi avec mon argent ? Mais de toute façon... Ce qu'elle a demandé là... Viens lui donner. Viens lui donner. Tu vas lui donner. Tu vas montrer ton salaire à ta femme. C'est pas mon salaire, mais c'est... Viens lui montrer mon salaire pourquoi ? Je vais lui fabriquer un bulletin de salaire. Mais je vais mettre dessus seulement le tiers de mon salaire. Mais c'est ça. Je vais montrer mon salaire à ta femme. Mais elle va grossir au même instant. Mais elle va s'asseoir devant mon argent Pour commencer à énumérer les pagnes qu'elle va acheter. Et rien que ça. L'oeil de mon rival, mon mari est capable, Autorail, ton pied est coupé, ta langue est fourchue. Avec mon argent. Pourquoi ? Mais ça c'est rien. C'est rien que tu connais pour le climatine. Papa... C'est là tu sois, je sois. Ton pied, mon pied, consens ! Tu sais pourquoi ils sont en train de nous arcerer ? C'est pour ça là, ils sont en train de nous faire la guerre là. Tu vois ? Donc ça là moi... C'est moi la solution à tout trouver. J'ai fabriqué un bulletin. Et puis je vais lui donner ça. Bulletin qu'elle demande la voici ça. Et puis moi je suis tranquille. Moudi, t'es fort. Là tu gagnes comment ? Toi on doit t'appeler Monsieur le Professeur. Monsieur le Professeur Saïssa. Moi je suis pas mort et puis il va souffrir. Pourquoi ? Ces cadavres on fatigue, on le met dans un casier, on le sort, on le met dans la terre. Il peut pas respirer, il peut pas parler. Mais moi où je parle ? Je vis, je respire, je vois ce qui se passe autour de moi. Il va souffrir. Pourquoi ? C'est ça. Moi je grossis, à ça pour moi je grossis et j'ai pas de problème. J'ai une idée. D'abord. Je dois mettre du beurre pimenté dans les jus de pimenté. Tu sais que si tu te calmes tu vas danser. Je suis calme ! Tu t'affoles, tu t'affoles, tu t'affoles. Je dis je suis calme Bouhiri. Tu sais ce que je vais faire ? Tu connais déjà. Tu connais. Je suis calme. Tu vois. Non, non, non. Le Professeur ne prépare de te faire pour moi. Moi tu le sais. Je lui montre. Tu vois, je suis pas mort. Toi innocent là. Tu ne manques pas d'air. Tu oses menacer mon père pour un accident que tu as toi-même provoqué. Ah bon ? Quel accident ? C'est pas toi qui m'a appelé Injama Obaki ? Oui, oui, oui. Alors, moi je descendais précipitamment l'escalier et j'ai fait une chute. Si mon cousin Oupo n'était pas là, en ce moment je serais morte. Et en plus de cela, on arrive à la clinique, on veut te joindre. Tu as le tourbé de mettre ton satellite sur le répondeur. Hein ? Tu te prends pour qui même ? S'il te plait, excuse-moi. Moi tu m'avais posé un lapin, je suis un peu fâché. Mais après j'ai fermé mon portable. Excuse-moi. Oui, c'est ça où il y a un lapin. Et il t'a fallu cinq jours pour te calmer. Cinq jours, on ne t'a même pas vu. Cinq jours ? C'est pas cinq jours. J'ai dit à Kevin que je bâtis à Boaké. Toi tu bâtis à Boaké ? Donc tu es un assayant ? Tu es un mutin ? Non, non, c'était Yamsoukro. Yamsoukro, tu ne sais même pas mentir. Tu as dit à Yamsoukro ? Boaké, Yamsoukro, Korobo, c'est tout ce que tu veux. Mais quand on voyage là, et puis on revient, on cherche à savoir ce qui s'est passé derrière soi. Tu as compris ? On ne raconte pas des choses n'importe comment aux gens. Tu sais, Yamsoukro, toi comme ça là, si tu sois avec moi Nastou, la fille chérie de Boéry là, il faut dire Dieu merci. Tu as compris ? Oui, je sais. Tu vois ces cravates que tu vois là, qui te donnent, qui t'emmènent à te comporter comme ça là. Sache que mon papa en est mieux. Tu as compris ? Ecoute, tu sais pourquoi je suis là ? En fait, c'est pour te dire que toi et moi là, c'est fini. C'est bon, tu vas prendre quoi? Attraper par ta main gauche ? Non, c'est pas ça. Je ne veux plus te voir. Non, non. Je ne veux pas parler. C'est fini comme ça. Je ne veux plus te voir sur mon chemin. T'as aimé, on a trop duré. C'est bon comme ça. Parce que moi, je suis là là. Je ne veux pas les garçons. Ceux qui sont serrés de garçons là. Les filles qui sont serrés de garçons là. Ceux qui durent avec garçons. Moi, je ne veux pas les garçons. Donc toi, je ne veux plus. Ah ! Laisse-moi ! Oh ! Tu me touches pourquoi ? Je ne veux plus voir ta main sur moi. Tu m'aimes, tu m'aimes. Tricheur. Fous-moi le temps là-bas. Je ne veux plus te voir, je te vois chez nous. Je veux dire au majeur d'homme de te jeter dehors. Je suis là là. Tu peux faire mon bulletin de salaire là-bas. Non, ça va. Tu sais, je ne veux pas. Si, faut le prendre, Fadon, prends le bulletin, là. Prends-le. Prends ça, prends le bulletin, là. Nous, on va aller. Michel, je n'ai plus envie de savoir comment je t'ai payé. Non, tu peux faire un tracet. Tu peux, un tracet, un tracet, un tracet. Fadon, pardon. Fadon, faut prendre ça là. Pas la bouille, pas la ronde. Fadon, faut prendre ça là. C'est à cause de ça. je suis d'aller chercher le bruit, on va respirer, tout le temps en train de se charmer, tout le temps en train de se charmer, on dirait que c'est ça, c'est bon, c'est fait dans la maison, si tu es fâché, j'ai dit je ne veux plus, non prends ça, tu as fait trop de bruit autour de ça, c'est ça qui m'est mis, prends, si j'étais fâché, si j'allais pas aller chercher ça, attends, 850 000 francs, c'est ce que tu gagnes comme salaire, c'est 8 milliards, c'est pas 850 000 francs, 850 000 francs, c'est ça, tu crois que c'était des milliards, c'est ça, j'ai gagné des milliards, c'est pour ça que tu étais en campagne, voilà ça, ça même je vais photocopier, je vais faire 10 exemplaires, je vais placarder ça partout, je vais un mec sur le portail, tous ceux qui passent, toutes tes copineaux, tout le monde va savoir ça, on va savoir à combien tu gères ton foyer, on va dire voilà le salaire de Michel Poirier, 8 milliards, 500 millions, franchement je pensais que tu gagnais plus que ça, pour tout ce que tu fais comme dépenses à la maison ici, la maison nous fait 500 000 francs CFA, la nourriture 10 000 francs par jour, ça fait 300 000 francs, mais comment tu t'en sors ? Tu n'as pas dit comment je m'arrange pour payer les coûts de tes enfants, tu n'as même pas encore pensé à ça ? Mais c'est ça aujourd'hui, je suis entendue, mais combien de fois tu souffres ? Maintenant que tu sais que c'est ce que je gagne, qu'est-ce que tu préconises ? L'air que tu voulais m'apporter là-bas, c'est ça, voilà, c'est ce que je gagne, c'est quoi tu vas m'apporter ? Bon, ce que je vais faire, je vais essayer de libérer les domestiques, les petits domestiques qui vont les libérer, on va aller trouver une maison beaucoup plus petite que ça. Voilà, tu ne m'aimes pas. Non, 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 tu ne m'aimes pas. Comment ça je te... D'abord, on ne libère aucun domestique. Tu vas continuer de travailler à la clinique, tu vas percevoir ce qu'on te donne là-bas. Et on ne déménage pas. Mais comment tu vas t'en sors ? Mais on ne peut pas déménager, c'est-à-dire là où je dis que tu ne m'aimes pas. Tes enfants qui ont failli me mettre en prison ici à cause d'une tête de chimpanzé dans la marmite. Si moi j'étais ici pour aller dans une maison plus petite, c'est alors lui, ils vont me convoquer ? Mais comment tu vas t'en sortir alors ? Pardon, on va rester ici. Moi, c'est un engagement que j'ai pris devant Dieu et devant les hommes. Ils vont continuer de souffrir. 850 000, moi, je sais que ça ne suffit pas. Tu vas me seigner après, tu vas vous rendre heureux. Moi, ce qui m'énerve, c'est que tu ne penses pas. C'est là que je viens de m'apercevoir. Ça me fait trop mal. Tu veux pas que je t'apporte quelque chose à boire ? Excuse-moi, tu as raison. Pardonne-moi, je ne veux plus recommencer. Je ne veux plus fouer dans tes affaires. Tu ne veux plus avoir quelque chose ? Je t'apporte de tout à boire. Ok. Comme toi, chérie. Comme toi, c'est vrai. C'est ton vrai nom que j'ai démontré ici. C'est le salaire du Gégé. Tu as pu laisser du quart de salaire jusqu'à la semaine prochaine. C'est ton bulletin dans le lit et dans la chambre. Bon, je finis mes calculs. Tiens, jete un coup d'oeil. C'est ton voisin. C'est ton voisin. C'est ton voisin. C'est ça ? Pour Linda ? Oui, 500 000 francs pour son école. 300 000 francs pour ton argent de poche ? Sérieux. 1 million pour nous deux ? 500 000 chacun. Donc, on ne fait plus d'économie quoi ? Si, chacun épargnera de son côté. Ah bon ? Et qui paiera le téléphone, l'eau, l'électricité et tout ça ? Quelle question. Mais c'est toi l'homme. Tu continueras de payer. Ah bon ? Oui, oui. Ok. D'accord. J'ai compris. C'est bien. Moi aussi, j'ai un autre papier à te montrer. C'est un papier ? Voilà. Lise. Monsieur le directeur, je viens par cette présente lettre. Vous demandez ma démission. Gowou, tu démissionnes. Mais, c'est ce que tu vois là. Pourquoi ? C'est mieux comme ça. Je vais chercher un autre boulot. Gowou. Eh, pendant ce temps, on vit comment ? On va vivre comment ? On vit sur ton dos. Y'a pas de l'eau dans ta tête ? Moi, je gagne combien plus on va vivre sur mon dos ? Moi, même si tu gagnes un peu, un peu. Ecoute Gowou, tu vas me déchirer cette lettre de démission. Attends. Donc, c'est à cause de mon salaire que tu étais dans cette maison ? Ecoute, on va pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Tiens, déchire-moi cette lettre. Je déchire pas. Gowou, déchire-moi cette lettre. Oh, je peux pas déchirer. Tu vas me faire quoi ? Tu vas me faire quoi ? Si tu déchires pas cette lettre, tu ne bouges pas d'ici. Je dis que cette lettre-là, je la porte à mon patron direct. Où tu vas passer ? Tu vas passer où ? Ce qui est sûr, ça va arriver sur mon patron là-bas. Gowou. Je compte jusqu'à quatre. Si tu me déchires pas cette lettre-là, tu vas voir. Attends. C'est une menace. C'est une menace. Deux. C'est une menace. J'ai dit deux. Trois. Attends, doucement. Attends. Allez, déchire-moi ça. Accélère, accélère. D'accord. Je vais déchirer. Trois et demi. Oui, mais ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Trois et cent quinze. Voilà. Ce n'est pas fini. En quatre. Non, non, ça, je ne peux pas. Trois, quatre, vingt, dix. Quatre. Regarde-moi ça. Quatre. Démission, démission. Tu peux démissionner toi. Voilà, mais non. Ça ne va pas dans ta tête. Trois coups de boulot. Ça, j'ai déchiré, mais ce n'est pas parce que j'ai peur de toi. Tu n'as pas dans ta tête. Tu n'as même ton carton là. Tu ne peux rien me faire. Voilà. Par le moment où je suis puissant aussi. Je suis puissant. Tant que j'ai peur de toi, le respect là, ce n'est pas la peur. Mais non, innocent. Quand même. Comment? Non, mais tu exagères. Mais comment j'exagère? Tu n'aurais pas dû faire ça. Fais quoi? C'est vrai que Nasto a perdu le bébé, mais ce n'est pas une raison suffisante pour menacer mon père. Surtout que tu n'engages aucune dépense dans cette histoire. Mais Kevin, je n'ai pas refusé de vous penser. Non, ne me dis pas des choses comme ça. Vraiment, je ne suis pas content de toi. Il faut que je te le fasse à voir. Non, mais écoute Kevin, ton père n'a pas le droit d'assassiner mon enfant. Quoi? Oui. Et qui a dit des choses comme ça? La mère du Nasto, Madame Dossot. Madame Dossot, tu as dit? C'est elle qui me l'a dit. Ah, ok, je comprends tout. Comprends quoi? Ecoute, mon vieillot. Cette dame n'a que des médisances à la bouche. Ah bon? Ne te fie pas ses propos. Sans quoi tu vas tu créer des amis. Non, je te le dis aujourd'hui. Innocent? Oui? Nous sommes des collègues, n'est-ce pas? Voilà. Trouve un moyen, arrange-toi comme tu peux pour réparer cette bêtise-là. Croise mon père et vous allez réparer sans sang. Tu as compris? D'accord, je vais réfléchir. Ok. D'accord, je montre la chocouine. Ok. Allez, vas-y. Non, non, non. Ne me fassiez pas. Je dois trop me faire. Laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi, laisse-moi. Oh, laisse-moi. Fadio, arrête-moi, laissez-moi. Fadio, fêtez-moi. Fadio, fêtez-moi. Fadio, fêtez-moi. Fadio, fêtez-moi. Fadio, fêtez-moi. Fadio, tu vas. Tu enlèves-toi. Tu ne peux pas t'aider. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est moi. La famille à moi, c'est lui, c'est toi. La famille à moi, c'est lui, c'est moi.